Sous-titrage Société Radio-Canada 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 donc pour plein de gens c'est un truc très glorifiant valorisant et moi j'ai l'impression que j'ai une estime de moi tellement pourri c'est vraiment un cadeau du ciel voilà et puis d'avoir comme ça quelques personnes dont le côté artistique a été reconnu depuis longtemps que tout d'un coup je rencontre les êtres humains qui sont derrière les artistes ouais ça m'a beaucoup touché je t'attendais depuis ton coup de téléphone t'es sûr que t'es seul parce que ça me fait rien si t'as que ça comme bagage tu as dû remettre ailleurs on va aller chercher non non j'ai tout là j'habite au troisième ça ira c'est tout petit chez moi enfin c'est pas vraiment chez moi mais tu dois être fatigué à l'aide non je t'assure je l'ai rencontré en fait juste après cannes je t'avais pas reconnu tu sais ah bon il a posé un regard justement rempli d'estime c'est mal je pleure maintenant c'est bien c'est bien c'est bien c'est vraiment très très bien c'est fou les progrès que tu as faits c'est pas fini je sais enfin déjà un petit peu parler parce que ton jeu est devenu tellement plus tellement plus plus fort plus personnel je lui ai demandé mais michel il n'y a pas des fois un metteur en scène te demande quelque chose et tu sais pas le faire il m'a dit mais tu sais des fois ce que tu proposes au metteur en scène c'est beaucoup mieux que ce qu'ils pensent et 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 cette phrase va mais ça m'a rassuré mais rassuré et ça donnait de la liberté michel tu sais pas du tout à la phrase d'après ce qui va sortir il ya une inventivité puis tu sens quelque chose de très généreux mais tu sens que un envoi vincent françois vincent françois paul et les autres et une scène comme ça avec sa femme tout d'un coup il se met en colère parce qu'il l'aimé que elle les barrailleur et ça explose mais tu sens qu'il ya un truc comme ça sous-jacent qui peut partir on ne sait pas où ni comment moi j'étais beaucoup plus timide mais je sentais effectivement des choses comme ça ou avant les scènes je sais pas comment je vais les faire et je le vivais plutôt mal au départ parce qu'il y en a voilà ils arrivent ils ont construit je suis très impressionné par ça dit voilà mon personnage je choisis tel geste tel machin il ya un jour une actrice qui est arrivée qui me disant tel film ce que tu fais avec ta bouche c'est incroyable et tout moi je me sentais super con parce que je savais absolument pas que j'avais fait un truc avec ma bouche et qu'en fait il y en a vraiment comme ça qui ont des choses de construction et c'est magnifique et je sais que je fais pas ça parce que j'y arrive pas parce que je j'y pense même pas et et que il ya une partie où ça sort mais il ya une partie très inconfortable parce que en fait chaque fois je me dis et si ça sort pas aujourd'hui sur le film de benoît jacquot deuxième jour corseté 40 degrés l'acteur en face joris acteur de théâtre 80 ans toute une autre école toute une autre manière de faire on sent que les années lui ont donné un tempérament particulier et je m'en suis retrouvée face à lui et j'étais là je fais là ça va pas le faire le texte justement avec les mots c'est un texte plus j'avais un peu des longues phrases enfin j'avais l'impression que c'était des longues phrases tout d'un coup ce matin là je fais ah ben merde bah là cette fois ci j'y arriverai pas où allez vous vous savez bien au couvent de saint anne au couvent de saint anne vous y êtes déjà allé la semaine dernière je vous avais autorisé une seule visite par mois vous avez promis à la mère supérieure que je serais libre de me rendre auprès d'elle je n'ai rien promis j'étais blanche de cette chaleur de ce corset de l'acteur en face et c'était épouvantable et en fait elle est face à lui et elle a exactement ce sentiment là donc oui j'arrivais pas à dire mieux à la fois c'était le personnage qui était comme ça un acteur pour bien jouer j'ai l'impression qu'il doit très très bien se connaître et vraiment apprendre à ne pas juger les parts l'ombre des gens et à se surprendre avec des attitudes différentes face à la vie dans le choix des rôles est ce que tu as des gens qui lisent pour toi est ce qu'il ya des gens qui conseillent j'ai plus d'indépendance aujourd'hui sur ça mais mais j'aime bien faire à dire donc selon selon qui est proche de moi à ce moment là parce que la vie ça change tout le temps oui j'aime bien quelqu'un qui lise parce que il ya quand je dis la première fois je lis vraiment d'une manière je lis à travers le prisme de mon personnage et à travers le prisme de qu'est ce que je vais devoir faire donc je lis les scénarios avec une mauvaise foi épouvantable je peux lire très très mal oui oui et je sais au rez-de-chaussée vous voilà merci un petit message d'accord merci je ne vous me dis pas « je sais au revoir » je vous me dis pas je veux dire oh oh Parfois j'apprends toute seule, parfois j'apprends avec quelqu'un. Je sais que c'est beaucoup plus facile pour moi d'apprendre avec quelqu'un parce que le texte, toute seule, les mots, avec la dyslexie, c'est le sensier, mais les mots ne sont plus du tout les mêmes. Et puis quand il y a quelqu'un sur le plateau, des fois les mots ne sont plus les mêmes. Pourtant à la maison, je le sais au rasoir. Pour moi les mots ont comme une couleur et tout d'un coup les lettres s'effacent. C'est comme si elles n'existaient pas. Et au moment de tourner, je me souviens de la couleur et donc ce n'est pas le bon mot qui sort. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je vais au moment du tournage poser des questions. Je dis, je ne comprends pas. Là, la scène là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ça va là. Ou j'ai besoin d'un... Tout d'un coup... Oui, si je ne sais pas où elle en est, qui me le rappelle, que... Voilà, sur le film d'Orso Mireille, le silence, il y a eu tout d'un coup une chose à la fin par rapport aux deux personnages. Je ne comprenais pas. Et je ne voulais pas comprendre. Elle sait ce qu'elle fait. On arrive à la montagne à toute fin et on a pris une jeune femme qui va dans la montagne. Mathieu laisse partir la jeune femme. Il partait de la voiture et il partait tout seul. Et en fait, au-delà de la voiture, je devais rester à la voiture. Et je trouvais ça impossible qu'elle reste plantée dans sa voiture. Impossible. Je ne suis pas restée à la voiture, je suis rentrée dans le champ. Et puis du coup, il y a un échange de regard entre mon personnage et le personnage de Mathieu. Et je trouvais ça super important parce que s'il n'y avait pas à la fin un plan qui vraiment nous raconte que ce couple est solide, là j'aurais vraiment eu l'impression d'être arrivé, d'avoir nagé dans la rivière, dans la montagne et de faire salut et au revoir. Et donc du coup, je me disais, je ne faisais pas un film, alors je faisais des vacances en Corse. Du coup, j'étais tout d'un coup extrêmement têtu et j'en démordais pas. Et voilà, après, évidemment, comment je l'ai fait, je lui ai laissé la possibilité de le couper, si vraiment il avait envie de couper. Parce que c'est son film et je ne suis pas metteur en scène et voilà, mais quand même. Et puis après, il m'a dit qu'il avait essayé de monter sans ce plan-là et qu'effectivement, ça avait du sens et que du coup, il l'avait laissé. Sur le film de Chantal Ackermann, tout d'un coup, le personnage était là, il disait qu'il ne voulait pas d'enfant, qu'elle ne voulait pas être enceinte, qu'elle ne supportait plus son mari. Et juste, je me disais, mais les mots qu'elle raconte là, je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Je ne peux pas concevoir que je me sens tellement maternelle que je sais que ça existe. Je le sais très bien, mais je ne pouvais pas l'intégrer. Donc, je me dis, je vais devoir dire des mots où je sais que ça existe, mais je ne peux pas l'intégrer dans mes sensations. Donc, comment est-ce que je fais un personnage comme ça qui, tout d'un coup, ne veut plus voir son mari, elle ne le supporte plus, qu'elle veut absolument, pour la première fois de sa vie, elle rentre dans un endroit où elle se sent bien, que tout d'un coup, elle ne veut pas de cet enfant et elle est au bord d'accoucher. Et la mienne venait d'avoir un an. Et tout d'un coup, moi, la maternité, c'est une espèce de révélation incroyable. Et je me dis, je ne suis pas dans la merde, moi, ici. Et donc, j'ai vraiment travaillé, travaillé, cherché, essayé de comprendre comment je pouvais intégrer ce personnage-là. Et en fait, je n'en ai pas parlé à Chantal. Je ne lui ai pas demandé. J'aurais pu lui dire, Chantal, je suis dans la merde totale parce que là, vraiment, je ne comprends même pas comment je peux le sortir, ce personnage. Je me suis juste focalisée sur ce texte et réfléchir à plein de choses, d'humeur, de tempérament, de sentiments, de choses où je pouvais l'accrocher à quelque chose que je connaissais. Et à partir du moment où j'ai trouvé la porte d'entrée, grand sourire, j'étais soulagée. C'était bon. Mais ça, je ne veux pas le raconter, la porte d'entrée. Ça, c'est un secret. C'est le secret où... Voilà. Et puis après, en ayant trouvé cette porte d'entrée, oui, c'était cohérent que je dis ça, que tout d'un coup, je ne voulais pas cet enfant, que tout d'un coup, je ne voulais plus mon mari, que tout d'un coup, tout ça. Est-ce que vous l'avez dit ? Vous croyez que je vais avoir mal ? Oh, ça se peut. Je vais mourir. Mais non. Si je ne meure pas, il va recommencer. Un homme se transforme toujours après l'accouchement. Et puis, on dit aussi que quand un couple déménage, c'est la fin. Mais de quoi ? Ben, du couple. Vous croyez ? Est-ce que j'ai envie de déménager ? Là où j'ai été surprise, c'était sur « Demain on déménage », parce que le rôle était tellement difficile. C'était tellement... Enfin, je ne sais pas si le rôle était difficile ou pas, mais la situation était tellement difficile. Faire ce qu'elle faisait était tellement inattendu, tellement surprenant, tellement... Moi, je connais peu d'actrices qui auraient fait ça avec cet aplomb-là, cette assurance, et cette façon de ne pas y toucher. Une présence qui s'impose à la première apparition, déjà sur le plateau. Elle arrivait, boum, il y avait l'impression que c'était là et qu'elle s'imposait dans quelque chose de décalé, d'inattendu, de drôle, de léger, de déjanté. C'était très, très surprenant. Et là, par rapport à la vie rêvée des anges, effectivement, ça n'avait pas grand-chose à voir. Et voilà, c'était une espèce de solidité en toutes circonstances qui était très, très impressionnante. Et donc, après, on dit que l'actrice qui peut faire et la vie rêvée aussi bien, et demander ménage aussi bien, elle peut être bien à peu près partout. Enfin, je ne vois pas où elle ne serait pas bien. Et la note, on va l'entendre. Pourquoi tu ne resterais pas dans le même état ? Parce que je me suis perdue. Et la note, on va l'entendre parce que tu la laisses entendre en ouvrant la petite porte, là. Papa, elle va être basse, on le sait. On va la faire entendre et on me dit qu'elle est intéressante. Papa, you need me. Papa, can you hear me? Help me not be frightened Allez, on y va. I remember everything you taught me Every book I ever read Tu m'énerves. Il me fait paniquer, ce ever read. Ton H va continuer de chanter parce que rien ne se referme. D'accord. On reprend. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu fais pas assez. D'accord. Tu fais pas de la musique. C'est magnifique. The night is so much darker The wind is so much colder The world I see is so much bigger Now that I'm alone Papa, I love you Papa, I need you Papa, I miss you Kissing me Good night Ça vient. Ça vient, Natacha. S'il n'y a pas à côté le corps qui travaille, la tête, ça fuse un peu trop. Donc, le planchant des deux fait vachement du bien et le cours de chant, il y a une manière dans l'expression, dans la façon de travailler avec ce professeur-là, mais je pense que dans toute manière de travailler le chant, il y a quelque chose de plus large que ma manière de jouer en tant que comédienne et une manière inverse d'exprimer les sentiments. Et là, en fait, je trouve vachement le côté du travail d'acteur avec elle. J'adore ça, chanter. J'ai toujours adoré ça. Ma mère, elle chantait aussi. On chantait tout le temps dans la voiture, mais elle a aussi chanté dans des chorales où elle a chanté du classique Mozart et plein d'autres. Une voix sublime. Et je sais pas, donc ça a toujours fait partie. Et mon père, il était DJ au départ et il a toujours été passionné par la musique, donc on avait toujours de la musique classique à Tannes. Et il nous faisait plein de cassettes de variétés françaises. Tu es un peu belge ? Non, pas belge. Qu'est-ce que tu me veux ? Toi, qu'est-ce que tu me veux ? Pourquoi tu me regardes comme ça si tu me veux rien ? Tu vas me faire croire que je t'intéresse pas ? Je suis trop vieux, mais je... C'est pour les épaules, moi. J'aimerais que tu me laisses maintenant. J'ai du travail. Qu'est-ce que ça fait, là ? Je veux te voir. Non. Mais arrête ! Je te verrai si tu veux, mais pas ici ! Tu me donnes ton adresse parce que tu es sur liste rouge ! Non ! Rue de la Fabrique, Bray du Parc. Viens demain. Je veux pas demain. Alors viens, maintenant, à midi ! A tout à l'heure. Est-ce que le fait que ça soit loin de toi, je comprends que ça soit jubilatoire et qu'il y a un truc de composition, mais est-ce que c'est plus compliqué ou moins compliqué ? Le fait que quand c'est loin, il y a quand même une accroche. On va amener quelque chose. Donc il y a une accroche avec une distance. Donc c'est plus confortable. Après, ça peut être plus casse-gueule, mais c'est plus confortable. Quand c'est plus près, ça fait vibrer plein de choses. Donc il y a un truc plus jouer avec le feu. Il y a un truc qui est extrêmement aussi attirant, parce que ça brûle. Et oui, on sait pas trop ce que... Enfin si, on sait un peu, parce qu'on voit le parcours du truc, mais ça va forcément secouer. Et là, il y a un truc ambigu, c'est qu'en même temps, ça fait plaisir d'être chamboulé comme ça. Et qu'en même temps, ça fait peur. Là, c'est quand on s'est proche. Tu sais ce que c'est qu'une communion ? Ouais. Je sais ce que c'est, une communion. Quand je te fais goûter quelque chose, bordel de merde, c'est une communion entre toi et moi ? On n'entrapera sans doute que toi et moi. Qu'est-ce que tu saisis ? J'adore ce genre de scène. On dirait pas que tu sais ce que c'est ? On dirait pas que tu sais ce que ça représente pour moi ? Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? Non, vous ne pouvez pas goûter. Désolée, je suis en pleine communion avec mon mari. Désolée, c'est moi qui ai le droit et personne d'autre. Sinon, il va me faire une putain de crise avec sa communion. Non ! Aïe ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Mais j'ai l'impression que je peux faire plein de trucs pour les personnages, mais que je ne ferai pas dans la vie. Donc, c'est aussi un espèce de prétexte de faire des choses que je ne ferai jamais. C'est pas moi. Mais comme je les vis. Je les vis pour de vrai. Il y a une chose un peu comme ça, qui est un peu... un peu bizarre. Il y a des choses dont on ne les vis pas pour de vrai. C'est du jeu. Mais on en a les... les émotions, les sensations. Enfin, en tout cas moi. Mais beaucoup, hein, d'acteurs. Et donc, il y a parfois dans les personnages qui sont très très sombres, des scènes horribles, où en fait, je fais la scène et je sors avec un sourire d'une oreille à l'autre. Et des fois, un passage de porte où je ne vais juste pas y arriver. Mais donc, des choses comme ça... Donc, c'est vrai qu'il y a le personnage qui envahit et que des fois, quand il y a une chose pas drôle, ça peut être bien bouleversant. Mais qu'en même temps, il peut aussi avoir un côté complètement jubilatoire, d'avoir justement laissé aller l'émotion, qu'elle est bien pris corps, et qu'un truc bien noir est bien sorti. Et puis... Et il y a eu pas mal de ça avec le personnage dans le film d'Eugène Green, qui, oui, était vachement sombre, mais une fois fait, ça m'a donné beaucoup de joie de l'avoir fait. Qu'est-ce que c'est, ce bruit bestial ? Tu es censé être chanteuse. Personne ne va plus me dire que je dois prendre des meugleuses françaises, même pour faire plaisir au ministère. Chez nous, les vaches chantent mieux que ça. Je ne comprends pas cette violence. C'était tellement puant que j'ai envie de vomir. Tu as le timbre d'un kangourou étranglé, et en plus, tu n'as aucun sens du style baroque. Je ne demande qu'à apprendre. Recommençons, si tu veux, Gigi. C'est sans espoir. Elle ferait mieux de chercher une place de caissière chez Tati. Je ne fais pas ce métier pour moutouflageiller et je ne fais pas ce métier pour rentrer dans le drame. Tout le monde dans la vie, il y a des trucs assez dramatiques comme ça, que pour en rajouter dans le travail, que le travail, on accepte aussi à des moments de plonger justement dans des choses sombres, qu'on accepte de raconter plein de choses, qu'il y a des choses où on se livre malgré tout, ou malgré nous, ou tout ça. Et tout d'un coup, d'aller casser pour obtenir un pleur ou un truc, je ne suis pas d'accord. Vraiment, ça me rend enragée. Je déteste ça. Il y a même un moment donné, il y a eu un moment de... un peu de désespoir, on va dire. Coupé. Et j'ai rencontré Emmanuel Bourdieu. Et Emmanuel Bourdieu, dans sa manière de travailler, c'est sur la confiance. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi j'ai l'impression que la situation ne peut finir que comme ça, mais malgré tout, c'est elle qui est en bras. On en refait une comme ça, dans ce sens-là. Sinon, je trouve ça marche très bien. C'est très, très bien. Allez, le silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Action. Coupé. C'est coupé. Ce n'est pas la peine de retarder énormément, mais en même temps, il y a un petit temps, qui fait qu'ils sont déjà ensemble, quoi. Ils sont déjà... Ils voulaient être un peu sereins, quoi. C'est ça qui est beau, qui est tranquille. Moi, celle-là me plaisait beaucoup. Et c'est vrai que l'initiative vient de toi, quoi. Je ne sais pas si t'as de son côté à lui ou s'efforcer, quoi. Parce que c'est pareil, cette histoire de maturité de Marguerite qui fait que... Sinon, ça fait un peu, voilà, ça fait un peu le... La petite fille qui monte une baraque et tout ça, et puis après, qui est là et qui attend, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ça, je ne sais pas bien. Je sais pourquoi c'est ça qui est bien qu'elle y aille. Ah ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, d'accord. Natacha, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut pousser à bout pour obtenir des choses bien d'elle. Au contraire, il faut plutôt... Et même des choses extrêmes, on peut l'obtenir simplement en lui parlant calmement, en lui permettant de se reposer un petit peu avant. Peut-être même Denis Podalides, s'il la fait rigoler avant une prise, elle est encore plus détendue et elle est encore plus bouleversante après. Peut-être elle pleure mieux d'avoir rigolé avant, quoi. Et moi, je tiens beaucoup à ça parce que pendant longtemps, il y a aussi toute une mythologie. On m'a un peu fait croire que pour être metteur en scène, il fallait être une espèce de chef. Il fallait être un peu Louis de Funès dans La Grande Vadrouille, quoi. C'est dans La Grande Vadrouille, enfin, une espèce de Toscanini, quoi. Et donc moi, je me disais, moi, je n'y arriverai jamais. Donc, ce n'est pas fait pour moi. Mais je sais que maintenant, c'est possible avec des gens comme Natacha, justement. Il y a un moment donné où, justement, s'il y a quelque chose de violent, ça peut bloquer les émotions et ça peut bloquer l'acteur aussi. Et que je ne crois pas à moi, à l'école, de cette violence-là. Ça peut arriver. Quand ça arrive, c'est très inconfortable. Et au contraire, je veux plutôt tout blinder, faire le truc toute seule, tout tendue et tout ça. Et que s'il y a de la confiance, je peux lâcher, proposer plein, plein de choses. Et une estime, une confiance et une distance juste. Je reviens plein de fois avec ce qu'elle est importante. Pourquoi tu parles ? De ma vie. De ma vie nulle à Paris. De mon boulot de nul de nul. De mon appartement nul. De mon mari. Oh non. Lui, il est pas nul. Et pourtant, Serge, j'en ai marre, non ? C'est belle. Beaucoup de comédiens disent que c'est très, très difficile à jouer, de quelqu'un qui a bu justement. C'est des scènes qui sont super risquées en fait. C'est toi qui en parle, je dirais rien. Non, non, non. Moi, j'ai un truc, je sais qu'un truc très dur, c'est de... Enfin, moi en plus, je suis vraiment pas danseur. Mais je sais que pour un comédien, c'est très difficile aussi de danser. Surtout quand il y a 12 figurants dans une salle de balle qui en contient 80. Mais c'est un rapport, parce que le relâchement que suppose la danse, et surtout la danse avec quelqu'un, donc c'est censé être amoureux, est un truc, et jouer en même temps la comédie, moi déjà, ça me met pas, quoi. Que vous y arriviez, quoi, dans ce truc-là. Le truc de quand t'es libre, t'as l'impression qu'il faut faire... En fait, quand quelqu'un est raide bourré, au contraire, il veut pas trop... Enfin, il contient plein de trucs. Bah c'est ça que j'aime, voilà. Mais c'est exact, on en avait parlé, c'est marrant ça. C'est l'idée que moi je trouve très très beau, c'est de voir, non pas l'ivresse, mais voir quelqu'un qui se bat pour pas qu'on voit qu'elle est ivre. C'est très agréable de travailler avec elle, parce qu'il y a aucune... C'est une comédienne, un peu comme Denis Podalides, c'est des comédiens sans narcissisme. C'est très agréable, des gens qui sont payés pour être en représentation, c'est leur travail d'être en représentation, et ils n'ont aucun regard complaisant sur eux-mêmes. Serre fort, empêche la tournée. Ça sert à quelque chose ? J'entends pas ! Tu m'as pas dit ce que tu pensais. Tu ne veux pas me dire ? Tu ne veux pas m'aider ? Avec Anne Fontaine, il y a une scène où elle voulait plus de pleurs, et du coup elle m'a dit, c'est la dernière, après c'est fini ! Et après le film, c'est fini ! Et en fin, je l'ai regardée, et j'avais vraiment une bascule d'éclat de rire, parce que je comprenais ce qu'elle faisait, ou d'y aller, elle pleurait. Et donc j'ai fait... La première réaction, c'était que j'avais envie d'éclater de rire, parce que je savais que c'était tellement... que ce n'était pas de la manipulation dont je ne m'en rendais pas compte. Et du coup, je fais, allez, bascule aux pleurs ! Mais du coup, il y a quelque chose de super joyeux. Quand tu sais pourquoi, c'est très joyeux. Et tu te laisses faire, voilà. Et après, même si tu as pleuré comme je ne sais pas quoi, tu sors et tu as un grand sourire. Quand il y a de la manipulation et que tu ne sais pas, tu pars vraiment dans l'humeur du personnage, sans recul. Et la prépa, pour moi, la prépa, c'est super important de savoir par où passe le personnage. Parce que même si ça m'embarque complètement, j'ai quand même un certain recul. C'est-à-dire que je vois ce qui est en train de se faire, je vois ce qu'il fait à l'intérieur, je vois ce que le personnage fait. Donc même si je suis complètement envahée, complètement dedans, j'ai quand même un regard dessus. Et donc, je peux rentrer à la maison un peu secouée, mais je rentre à la maison. Je sais que j'ai de la chance. Et lui, donc ? Même si je regrette qu'on n'ait pas d'enfants. Parfois, on n'en veut pas. Non, je voulais vraiment. C'est même la seule chose que... J'en ai aussi, je crois. Mais c'est risqué pour moi, alors. On vous l'a déconseillée ? Oui. C'est Jean-Luc qui me suit. Je n'ai pas vu d'autres médecins depuis des années. Parfois, c'est bien d'avoir un autre avis. Ça m'arrive d'être jalouse, dans la rue et dans le parc, quand je vois toutes ces bonnes femmes enceintes, béates, qui trimballent leurs poussettes. Moi, je n'aime pas quand je suis comme ça. C'est pas un hasard, ce métier. Il y a vraiment quelque chose... Je pense qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Et après, je l'ai bossé, 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 bossé. Je pense que si je ne l'avais pas bossé, oui, ça aurait fait feu de paille, ou ça aurait même pas commencé. Mais oui, il y a vraiment quelque chose de ma personnalité qui correspond à ce métier et où je m'exprime par là, où je transmets par là, avec des choses très joyeuses et très florisantes et très... Mais aussi des choses qui sont très douloureuses. Et il y a des moments, sur ces choses douloureuses, j'en ai marre, non, non, j'arrête. Je vais dans de l'Arzac, je vais élever des chèvres, j'en peux plus. Parce qu'il y a des choses qui se couent et où il y a un prix à payer. Et à des moments, je me fais, non, non, c'est trop lourd. Je ne veux pas, foutez-moi la paix, dégagez tous. Je ne veux plus faire ce métier. Mais en même temps, ces choses qui sont compliquées, j'ai l'impression que même si j'élevais des chèvres dans le Larzac, ce serait présent. Et un jour, je me suis rendu compte de ça, que les choses qui avaient été compliquées dans ma vie avant et qui ont fait que, à un moment, j'allais vraiment super mal, c'est aussi ça qui fait que j'ai la force dans mon travail. Et que, donc, ça ne servait à rien de fuir ces choses que je ne supporte pas, qui font que je fasse ce métier. Parce que ça a été là toujours. Et quand, en fait, paradoxalement, j'ai essayé de fuir ça quand j'étais petite, et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, dans mon métier, il y a ça carrément en fluo. J'ai pleuré toute une nuit et je me suis dit, mais merde, alors, c'est là. Et puis, il y a des moments, quand j'ai eu ras-le-bol de ça dans le métier, je me suis dit, je vais dans le Larzac, ça sera là aussi. Et je ne peux rien faire. Donc, c'est la part compliquée du métier. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y en a d'autres. Ils ont pareil. Et donc, tout d'un coup, quand je suis à côté d'eux, je me suis dit, c'est bon ! Parce que tout d'un coup, je me sens moins seule de ça. Voilà. Qui est le passé ? Ouais, nous avons vu, mais nous ne sommes pas les mêmes. On peut pas nous dériger, je m'en får sight. Moi-même. Je m'en faire voir. J'ai une, mais nous ne sommes pas les mêmes. On peut le faire. Oh, mon pire... Et là... Sous-titrage ST' 501 Je trouve que quand on est acteur, on peut vraiment garder très présent la part d'enfance qu'on a en soi. Et j'adore ça, c'est chouette. Sous-titrage ST' 501